Hello ! Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour faire ce DIY de fête des mères qui est une bouteille à messages sans raison pour lesquelles vous aimez votre maman. Pour ce DIY, vous aurez besoin d'un récipient, de papier coloré, de ciseaux, d'attaches et de petites décos. Le but de ce DIY étant de faire avec ce qu'on a à la maison et de ne rien acheter. Donc la première étape, c'est d'imprimer ou d'écrire sans raison pour lesquelles vous aimez votre maman. Donc pour ça, soit vous citez ses qualités, vous pouvez aussi citer ses défauts. Il y a des défauts qui nous font rire chez notre maman. On peut les mettre aussi en rigolant. Des moments que vous avez passé ensemble, des intérêts que vous avez en commun, des petites anecdotes. Voilà, sans petites raisons pour lesquelles vous aimez votre maman. Vous allez voir les 20 premières bien facilement, les 4 fois suivantes, c'est pas si évident. Donc moi j'ai imprimé ça sur du papier coloré, tout simplement le papier qui me restait de mes brouillons d'examen. Donc voilà, vous faites avec ce que vous avez à la maison et tant pis si vous n'avez pas de papier coloré. Vous imprimez ou vous écrivez à la main les 100 petits messages. Vous les découpez et on va ensuite venir les rouler pour les mettre dans la bouteille. Et là, il va y avoir un problème, vu qu'il faut fixer ces petits rouleaux pour ne pas qu'ils se déroulent et qu'ils restent bloqués dans la bouteille. Le but c'est que votre maman puisse aller repêcher les petits mots quand le coeur lui en dit, quand elle n'a pas le moral. Et que vous avez envie de lui redonner le sourire et que vous n'êtes pas là, elle pourra toujours aller repêcher un de ces petits mots. Donc deux options, soit la ficelle, soit quelque chose d'autocollant. Donc moi j'ai utilisé les deux. Je trouvais la ficelle beaucoup plus jolie mais beaucoup 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 plus compliquée à faire. Puisque moi j'ai dû me munir d'une pince à épiler parce que c'est trop petit en fait. Et du coup ça a pris pas mal de temps, l'autocollant et le masking tape allaient beaucoup plus rapidement. C'est joli aussi si vous prenez un joli masking tape ou de jolis petits autocollants. Mais voilà, vous faites en fonction de ce que vous avez à la maison encore une fois. N'allez rien acheter, prenez les attaches que vous trouvez à la maison. Pareil pour le récipient, j'ai pris une bouteille, alors en l'occurrence là je l'ai acheté. Mais j'aurais très bien pu faire avec par exemple un bocal ou un pot de confiture. Vous allez voir par la suite, je vais tout venir décorer aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc même si votre récipient au départ n'est pas très très joli, on va trouver un moyen de le rendre joli, ne vous inquiétez pas. L'idée c'est vraiment de mettre 100 petits mots sympathiques dans un récipient que votre maman pourra ouvrir quand elle aura un petit coup de blouse. Et qu'ils lui remettront du beau moqueur. Ça c'était le cadeau que j'ai fait pour ma maman l'année dernière, donc je peux d'ores et déjà vous dire que ça lui a fait très plaisir. Donc voilà. Donc on emballe à la marge, c'est très 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 long, les 100 petits papiers. C'est pas cher mais c'est long. Et une petite astuce, moi je suis venue rajouter du parfum en fait, tout simplement parce que ma bouteille était fermée hermétiquement. Et du coup j'ai trouvé ça sympathique que quand on ouvre la bouteille, on sent du parfum. En plus c'est mon parfum à moi et je vis loin de chez ma maman vu que j'étudie à plus de 300 km. Et du coup, comme ça elle peut aussi penser à moi en ouvrant la bouteille vu que c'est mon odeur. Donc là, enfin c'est mon parfum, c'est un de mes parfums. Mais j'ai pris celui de chez E-Rocher au lilac et en plus a une odeur très douce que je trouvais qui comptait très très bien du coup à ce DIY. Surtout si vous manquez d'idées pour vos 100 petits messages, ne paniquez pas, c'est normal. Prenez peut-être un ou deux jours de réflexion ou faites-vous aider de vos amis ou de vos frères et sœurs si vous en avez pour trouver des idées. Mais ça y est, c'est enfin la fin, j'ai enfin mes 100 petits papiers. Donc on passe à l'étape suivante qui est de décorer l'intérieur de la bouteille. Parce que comme vous le voyez, la bouteille n'est pas remplie jusqu'en haut. Et moi ça me dérangeait énormément parce que je me dis, j'ai quand même, voilà, je veux montrer à un moment que je l'aime. Je n'ai pas envie de lui en donner une bouteille à moitié pleine qui lui laisserait penser que je n'ai pas eu assez de raison de l'aimer pour remplir la bouteille. Je sais, c'était un peu bizarre comme pensée mais moi je trouvais qu'il fallait absolument pour ce DIY que je remplisse cette bouteille. Donc j'ai été chercher dans mes tiroirs, dans mes placards, tout ce que j'avais pour remplir la bouteille de joli, de mignon, de brillant, de coloré. Et je suis venue remplir. Donc j'ai pris par exemple des perles, j'ai pris aussi des sequins, des petits strass, enfin ceux que vous avez à la maison. Ça peut être des petits nœuds que vous ferez en fil de laine par exemple si vous n'avez pas autre chose. N'importe quoi que vous avez à la maison ou que vous sachiez faire. Vous pourriez pourquoi pas aussi faire des petites fleurs en papier ou en pâte à sel si vous avez le temps. Il faut faire attention que ça rentre dans le boulot de la bouteille si c'est une bouteille, si c'est un peu, il n'y aura pas de soucis. Et je viens remplir comme ça. En plus j'avais à la maison des paillettes cosmétiques et je suis venue rajouter dans la bouteille. Et ça je trouve ça magnifique, je vous le montrerai après. Mais du coup quand je tourne la bouteille à la lumière, elle s'entigne parce que les paillettes sont venues se coller à l'intérieur de la bouteille. Enfin, oui à l'intérieur mais sur la paroi en fait, voilà. Sur la paroi de la bouteille à l'intérieur et je trouve ça vraiment joli. Ça brille, c'est très joli, très féminin, très maman quoi. Donc voilà, surtout ne paniquez pas, réfléchissez bien, vous finirez forcément par trouver quelque chose à mettre dedans. Quitte à prendre du gros sel et de la craie, colorer du gros sel et le mettre dedans, ça fait un effet très joli aussi. Bon par contre, faites une seule attention, c'est que du coup quand votre maman va devoir repêcher ses petits papiers, il ne faut pas qu'il y ait trop de choses qui tombent avec. Donc voilà, moi j'ai bien secoué, là vous voyez le petit côté irisé sur la paroi de la bouteille dont je vous parlais tout à l'heure. Je trouve ça vraiment vraiment très 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 joli. Et du coup on a l'impression d'une bouteille un peu plus pleine, surtout si on va sauter bien. Oui, j'ai des papiers qui sont un peu déroulés entre temps, donc je les ai mis par dessus. Et là, je viens passer à la dernière étape qui est la décoration extérieure de ma bouteille. Il se trouve que j'avais à la maison de la peinture pour verre, donc je suis venue tracer des petits capouches sur toute ma bouteille en fait. Simplement parce que la bouteille avait déjà un cœur blanc marqué Love is all in need. Sur le devant, je me suis dit que je ne vais pas faire autre chose, je vais faire des petits cœurs, ça va rester en cohésion avec le reste. Vous pouvez aussi utiliser de la peinture acrylique, quel que soit le récipient que vous avez pris, même si dans le plastique, la peinture acrylique tiendra très bien dessus. Encore une fois, en fait, ce que vous avez à la maison, vous pouvez pourquoi pas venir coller des autocollants autour. Et moi, vu que je suis un petit peu obsédée par ce qui brille, je suis venue rajouter encore des paillettes. En fait, vous avez repris les paillettes qui étaient quand j'avais essayé de les mettre dans la bouteille et je suis venue les asperger avec mon brinceau sur la peinture pas encore sèche. Donc voilà le résultat final. J'ai rajouté un petit peu de ma sinistère par paillettes, une flume et de la ficelle pour attacher ce qu'il dit, c'est la raison pour laquelle je t'aime. Tout simplement parce qu'il faut bien dire ce qu'est ce DIY à votre maman, il faut le mettre d'une certaine façon. Elle a énormément aimé ma maman et elle l'a gardé en décoration, elle trouve ça très joli. J'espère que ce DIY vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas, il y a un riz qui fera plus plaisir à votre maman pour la fête de mer que vous avoir vu à ses côtés. Gentil et agréable et en plus, si vous pouvez l'aider dans ses tâches de la journée, ça lui fera forcément plaisir et ça ne coûte absolument rien. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.